Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui le TP numéro 1 sur le port E, réalisé sur une carte FPGA. Donc on va lancer le système d'exploitation Linux ou Bento, on va lancer le terminal à travers la commande Open Terminal, on va se déplacer vers notre dossier racine à travers la commande CD, ensuite on va afficher Print Working Directory, donc nous sommes dans Slash Home, Slash Ben, on va afficher liste des répertoires à travers la commande LS, on va se déplacer sur le dossier FPGA, ensuite afficher le contenu, et à travers la commande mkdir, port E, on va créer un nouveau répertoire qui s'appelle port E, donc mkdir c'est l'abréviation de Make Directory, on va afficher donc la liste des répertoires et documents là à travers LS, et ensuite on va lancer ISE, c'est notre Project Navigator de Xcelinx, qui va nous permettre de programmer notre FPGA BASIS 2. Donc là on a une petite description, on va fermer les projets qu'on a déjà, on va appuyer là sur le bouton New Project et on va créer un nouveau projet, bien sûr je vais sélectionner là l'emplacement de notre nouveau projet, ça sera port E, ensuite on va donner un nom à notre projet, donc je vais l'appeler port E. Là le type de source ça sera ou il y a un schématique VHDL, donc dans ce TP on va choisir le mode schema ou bien schéma, et là on va choisir la famille Spartan 3E, device XC3S100E, CP132, concernant le package. Donc ça c'est la description du device, et là schématique c'est le type de source. On va sélectionner notre FPGA, et là on a plusieurs manières pour ajouter une source à notre projet, soit par le menu, la project, ensuite ou bien soit par New Source Wizard, ou bien portant 3E et New Source, et on va choisir schématique, et là on va donner un nom à notre fichier qui va comporter la description du schéma de notre circuit, qu'on va implémenter sur la carte FPGA. Donc là, une niche, et le système va nous créer un fichier qui va comporter notre schéma. On va commencer par l'ajout d'un symbole. Au niveau du symbole, on va sélectionner INT2, ça veut dire deux entrées, donc là on a deux entrées et une sortie. Donc là échappe, et là on va faire, on va agrandir un peu la vue à travers la loupe. Donc comme vous voyez là, on va ajouter deux marqueurs, plantées et sorties. Le premier, donc ça sera une entrée, là, on va ajouter un deuxième marqueur aussi, celui-là, et une pour sorties, donc deux pour les entrées et une pour les sorties. Ensuite on va sélectionner ce marqueur et on va le renommer, renommer le port, on va l'appeler A, le deuxième marqueur on va l'appeler B, on va l'appeler le port B, et la sortie on va l'appeler S, donc toujours à travers la commande RENAME NET. Donc là on a deux entrées et une sortie. Donc on va essayer d'implémenter ce circuit simple sur l'FPGA. Une fois qu'on a terminé notre circuit, on va faire quoi ? On va ajouter un fichier de testbench. Donc on va ajouter New Source, on va choisir VHDL testbench. Donc c'est un benchmark de test. Donc le fichier on va l'appeler Port et Telebat TB pour testbench. Finish. Et le système va nous créer ce fichier VHD d'extension VHD. Là au niveau des composants on a les peurs et les signaux. Donc au niveau des signaux je vais changer leur nom pour les distinguer des peurs d'entrée et de sortie. Donc là j'ai ajouté "-bat TB à chacun des signaux". Sachant aussi qu'on peut initialiser leurs valeurs. Dans notre cas on va les initialiser à la valeur 0. Donc ce que j'ai fait pour le signal A, je vais le répéter pour le signal B et S. Donc deux points égales. Voilà, donc là c'est une initialisation. Des valeurs des signaux. Ensuite là au niveau de Begin, au niveau de notre cas de B, donc ce qu'on va faire, donc on va affecter là, on va faire ce qu'on appelle Port Mapping. On va affecter le Port A à A-B et le B ou B-B et le S à S-B-B. Ensuite là on va créer des process. Et dans ces process là, on va générer des signaux. Donc là, Steam Proc 1, donc ça c'est le nom de notre process. Donc Begin End, et à l'intérieur là, on va demander au système d'attendre Wait for 100 nanosecondes. Donc là on va attendre pendant 100 nanosecondes et par la suite ce qu'on va faire, on va inverser la valeur du signal. Donc A-B-TB, il va recevoir une note de A-B-TB. Donc à chaque 100 nanosecondes, on va inverser le signal. Donc de 0 à 1 et de 1 à 0. Donc là on a terminé avec le premier process, bien processus. Et le deuxième, on va copier ça. Le deuxième, on va le réserver au port numéro 2, c'est le port B. Et là je vais changer bien sûr le signal, B-B-TB, et là le note de B-B-TB. Donc cette fois-ci au lieu de 100 nanosecondes, à chaque 50 nanosecondes. Bien sûr il ne faut pas les mettre les mêmes, sinon on ne peut pas avoir toutes les combinaisons possibles. Donc moi j'ai fait une attente différente du deuxième port par rapport au premier. Ensuite on va aller au niveau de l'angle des simulations. Mais avant ça, il faut, donc on clique sur notre, par là, on va vérifier la syntaxe du comportement. Donc Behavior Check Syntaxe. Comme vous voyez là on a deux erreurs. Le système nous indique qu'ils sont au niveau de la lignée 55 et 61. Donc il y a un petit problème là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous manque ? Apparemment, end process, il faut ajouter un point virgule à la fin. Voilà, donc je vais sauvegarder. Et ensuite je vais recliquer là pour revérifier la syntaxe. Maintenant c'est bien, donc Process Behavior Check Syntaxe Completed Successfully, donc avec succès. Et par la suite on va simuler ce modèle. Donc Simulate Behavior Model. C'est bon, donc le système il va nous lancer le projet ou bien le CLL, LSim. Voilà, donc comme vous voyez au démarrage c'est 0, 0, 0. Et ensuite on a, si je déplace là au niveau des axes de temps, on va voir là au démarrage la c'est 0, 0, 0. Donc 0, A c'est le signal 0 et B 1, ça nous donne 0 comme sortie. 1 au niveau de A et B 0, ça nous donne 0. Et uniquement, donc là, comme vous voyez, si A et B sont 1, le signal de sortie qui est le troisième en bas là, il va devenir 1. Donc comme vous voyez, moi, lorsque j'ai joué avec le temps d'attente, c'était exprès pour avoir les combinaisons possibles au niveau des heures d'entrée, des signaux d'entrée, pour vérifier la sortie finale. Donc si bien, on va quitter cette application, on va revenir là, à notre projet port e.x.ise. On va ajouter une nouvelle source, cette fois-ci ce sera un fichier de contraintes d'implémentation. On va l'appeler port-et et tereba-constrate-file, donc un fichier de contraintes d'implémentation. Et là, on va appuyer sur Finish, donc le fichier est créé. Et ce qu'on va faire là, ce sera un mapping. Donc Net A, on va associer le port A à P11, à la broche P11. Net B, donc on va associer le port B. Donc Location, ça sera affecté à L3, en virgule, et la sortie, donc c'est ça ce qu'il faut associer là. La sortie, ça sera associé au normalement LED, c'est un LED, qui est affecté au port, donc, ou bien à M11. C'est le port, donc, de sortie vers la LED, qu'on va le voir en tout cas par la suite. Donc là, on va essayer de voir. Maintenant, comment ce travail sera synthétisé ? Donc là, est-ce qu'on va ajouter là un fichier de configuration ? Donc on va choisir le premier, oui. Et là, normalement, le système, il va nous lancer une autre application, c'est Plan Ahead, la version 14.7. Et là, on va voir réellement comment ça sera implémenté, le système, sur notre carte FPGA B6.2. Donc là, je vais fermer. Voilà. Et comme vous voyez là, au niveau du port, donc je vais un peu là... Voilà, donc on a les bascuits qui sont là. On a... Les composants. Et là, au niveau des ports, on a le port A. On peut le voir là, si bien sûr, je vais... réduire le zoom là. Voilà le P11. Donc c'est cette... Input. Le L3. Donc on va le trouver de l'autre côté là. Donc il faut réduire là. L3. C'est la broche de... d'entrée. Et la sortie, ça sera de ce côté, donc, au niveau de M11. Donc comme vous voyez là, je peux constater là, ceux qui sont... Je vais sélectionner. Donc ils sont les... Deux à droite et une à gauche. Et sur là, je peux modifier aussi le mapping. J'ai le choix... Pour les ports qui sont disponibles. Les sites qui sont disponibles. Et si je change là, bien sûr, normalement, ça sera modifié au niveau de notre fichier de contrainte d'implémentation. Donc je peux changer ça. Au niveau de l'input. Au niveau de l'output, là, j'ai le choix. Bien sûr, il faut revoir le datasheet de basis2 pour savoir quelles sont les ports disponibles pour cette opération. Donc maintenant, si je change ceci, comme vous voyez là, le fichier de contrainte d'implémentation sera modifié de manière automatique. Donc vous voyez que les emplacements ont été modifiés. Donc là, je vais revenir à l'étape précédente. Maintenant, je vais sélectionner le fichier le schéma et je vais lancer l'implémentation du design. Donc Implement Design de la conception. Il va lancer la translation, le mapping et le placement et le routage. Donc tout ça, ça sera réalisé de manière automatique par le système. Voilà, donc Process Generate Post Place and Route Static Timing Completed Successfully. Donc on n'a pas de problème. Finalement, ce qu'il faut faire, on va générer le fichier de programmation. Donc Programming File, Generating Programming File. Voilà. Donc là, il faut faire attention, il y a une option à modifier au niveau de Startup Options. Et là, il faut mettre JTAG Clack. OK. On va re-générer le fichier de programmation, donc Generate Programming File. Et on va attendre que le système termine ceci. Donc Process Generate Programming File Completed Successfully. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va vérifier ceci, notre fichier, est-ce qu'il a été généré ou pas. Normalement, c'est au niveau de notre dossier home slash FPGA et tout ça. Donc si je fais là, pour effacer l'écran, ensuite, on va faire un sudo. Ce qu'on va faire, on va essayer de nous connecter à la carte B6 de la carte FPGA. et on a cette syntaxe, donc sudo D, J, T, G, C, F, G, et on va énumérer les cartes qui sont connectées à notre système. Comme vous voyez là, nos devices out. Donc là, il faut connecter, il faut appuyer sur le bouton Power au niveau de la carte, ensuite, la connecter. c'est pour énumérer les cartes qui sont connectées à notre PC. Bien sûr, là, parce que moi, je travaille sur une machine virtuelle, donc il faut faire attention. Lorsque je la connecte, il faut choisir la machine virtuelle, voilà. Donc connect to the host, to virtual machine, voilà. Donc on a deux options, ou bien connecter to host à votre PC ou bien à votre machine virtuelle. Donc moi, j'ai choisi la machine virtuelle que j'ai créée. Donc comme vous voyez là, on a le basis 2 qui a été détecté. Donc on a le product name, on a le username et le serial number. Donc on va l'initialiser. Donc sudo, bien sûr, pour lancer cette opération en mode administrateur. Donc là, on a les deux devices, voilà. Et là, c'est la commande qui va nous permettre de mettre le fichier généré, le programme sur basis 2. Donc le i0 là, c'est là. Au niveau de basis, là, on a vu tout à l'heure, là, c'est la puce. Et on va lui indiquer le fichier, donc où est-ce qu'il se trouve, c'est le point bit. Et voici l'exécution. Donc normalement, celle-là, c'est notre carte. Elle est connectée, comme vous voyez à gauche, au PC. Le switch à droite, c'est le A, l'autre, c'est le B. Ce sont les deux A1. Donc le LED qui est connecté en bas, c'est indiqué M11. Donc vous voyez qu'il s'allume. Là, donc il n'est allumé le M11, le LED 1, que si le switch 0, SW1, donc P11 et L3, sont activés. Sous-titrage Société Radio-Canada